Sur les 2 millions de drépanocytaires recensés au Cameroun en 2020, 6 000 enfants sont porteurs du gène de la maladie d'après les chiffres du ministère de la Santé publique. La drépanocytose peine à reculer dans le pays malgré les multiples campagnes de sensibilisation. L'ignorance des Camerounais et le mythe qui entoure la maladie sont pointés du doigt par des spécialistes de la santé. Parfois l'amour, lorsque c'est très chaud, les gens se mettent ensemble, ils font des enfants sans se poser les questions et sans savoir quel est leur état. Parfois c'est au décours même du dépistage chez l'enfant qu'on arrive à dépister que le père était porteur, que la mère était porteuse. Parfois les deux sont tout à fait ignorants. Si on s'y prend mal, ça risque de poser parfois des problèmes à l'annonce du diagnostic chez les parents. Maladie de l'hémoglobine, la drépanocytose est transmise aux enfants par leurs parents par des gènes. Elle entraîne une déformation des globules rouges pouvant provoquer de fortes douleurs et des crises sévères. Deux porteurs se mettent ensemble, ils peuvent donner deux gènes de même qualité. Ces deux gènes de même qualité vont donner une personne qui est, on dit en termes médicaux, homozygote. C'est-à-dire, ils portent le SS, le risque d'anémie sévère, parce que ces globules rouges risquent de se détruire rapidement. Ces crises vaso-occlusives à répétition vont détruire certains organes, tels que la rate, qui est un organe très important dans la défense de l'organisme. Cela expose ces petits-enfants au risque infectieux. Pour des médecins, l'idéal serait de dépister précocement la maladie, lors des examens prénuptiaux ou encore avant l'étape de la conception. Si ces deux étapes sont ratées, le diagnostic anténatal se présente également comme une meilleure prévention. Il y a cette facilité, cette possibilité de faire des diagnostics anténatales, donc au début de la grossesse, qu'on peut pouvoir dire que cet enfant sera ou ne sera pas drépanocytère SS. Connaître son statut en effectuant un test d'électrophorese est donc capital pour toute personne. C'est le cri de cœur des médecins en cette célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Cet examen permettra de mettre à l'abri des milliers d'enfants victimes des complications graves de la drépanocytose et réduire les charges exorbitantes liées à la prise en charge.